En fait le froid c'est juste une stimulation, c'est une stimulation qui va permettre, qui va donner les moyens à l'organisme en fait de mettre en place des processus qui eux vont permettre d'atteindre un état qui lui sera bénéfique. Et oui, ça c'est très important. Cette phrase là que tu viens de dire est vraiment le cœur pour guider toute pratique avec le froid et pas que. Bonjour Pierre, comment ça va ? Bonjour Léo, ça va très bien et toi ? Très bien et c'est une vraie joie de faire cet échange avec toi Pierre. Ça fait quelques temps qu'on s'est connus, on a pu échanger et là j'ai vraiment envie de pouvoir creuser ensemble certaines choses et d'apprendre à mieux te connaître et aussi de pouvoir partager ce que tu fais, ce que tu partages aussi à ma communauté, aux personnes qui suivent cette chaîne YouTube. Dans les cadres de l'hormèse. Alors je vous explique l'introduction, puis Pierre je te laisse t'introduire un peu mieux. Mais aujourd'hui avec Pierre on va creuser sur l'hormèse et notamment on va creuser sur l'hormèse liée au froid. Pas que, mais le froid c'est un peu le fil rouge. Et on était ensemble au congrès du potentiel humain qui a eu lieu début juin au Pont du Gard et moi j'animais des ateliers sur le froid et puis sur l'hormèse. Et Pierre ensuite nous a parlé de l'hormèse et de toute la vision scientifique de l'hormèse, mais pas que la vision scientifique, pour aller plus loin. Comme en loi du vivant, qu'est-ce qu'est l'hormèse pour nous apprendre ? Qu'est-ce qu'est l'hormèse pour provoquer à nous ? Comment on peut utiliser cet élément-là comme un facteur de croissance intérieure ? Et ça, ça m'a beaucoup plu, cette approche de pouvoir lier l'aspect physique avec l'aspect mental, l'aspect du corps avec l'effet de l'esprit. Et donc dès cette conférence, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de points de partage. Et donc l'idée c'est de faire cette vidéo avec Pierre aujourd'hui pour creuser ensemble l'hormèse, le froid et comment tout ça peut nous apprendre à mieux vivre. Voilà, ça c'est le fil rouge, puis on va développer. Et Pierre, tu es en académie, tu habites pas loin de Boyonne, est-ce que tu as envie de t'introduire un peu mieux, comme ça tu te présentes ? Alors déjà, merci infiniment pour ton invitation Léo, c'est un vrai plaisir, ça faisait longtemps, même en dehors de ce cadre-là, que j'avais hâte de pouvoir partager un petit peu avec toi. Oui, pour introduire un petit peu du moins le sujet par rapport à aujourd'hui, le sujet qui a été abordé, donc qui est la notion d'hormèse, il s'inscrit dans le cadre d'une formation effectivement qui a lieu actuellement au sein d'une académie que j'ai fondée, qui s'appelle « Homéorésie et principes du vivant ». Et la formation qui a lieu cette année, donc qui s'étale sur sept mois, avait pour vocation en fait de redéfinir, d'un point de vue scientifique, les éléments fondateurs, les concepts fondateurs de la biologie et donc de la façon dont on les utilise, que ce soit dans nos pratiques ou dans notre façon de penser le vivant. Et donc la formation a été constituée de trois modules, le premier était sur l'homéostasie, le second justement était sur l'hormèse, donc on en sortait, donc c'était pour ça que c'était intéressant de faire un petit bilan sur ça. Et ensuite, il y a le troisième qui nous attend pour le mois d'octobre, qui sera du coup une espèce de chapitre final, qui utilisera tout ce que nous avons appris sur l'homéostasie et sur l'hormèse pour essayer d'appréhender le concept complexe, mais néanmoins nécessaire de l'homéorésie. Et donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai été amené à réfléchir et à poser un petit peu les éléments, les données que nous avons accumulées et que nous avons synthétisées un petit peu au niveau de l'hormèse, tout comme on l'a fait sur l'homéostasie. Et donc j'ai proposé effectivement lors de cette conférence de revenir sur ce que nous pensions savoir sur l'hormèse. Très bien, exactement. Et vous allez voir, si vous allez nous écouter, qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus subtiles de ce qu'on pense, qui peuvent aller plus loin de ce qu'on pense, et ça peut nous amener à toute notre approche de notre pratique. Parce que ça c'est un échange d'approfondissement conceptuel, moral, spirituel, si vous voulez, mais aussi pour nous inspirer à pratiquer de façons différentes. Et vous savez très bien que moi je dis tout le temps qu'à la fin, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous mettons en pratique. Et comme moi je fais beaucoup de stages, dans cette chaîne je vous propose beaucoup d'exercices. L'idée c'est de vous aider à bien pratiquer avec l'effort. Et vous allez voir que vous allez retrouver certaines choses que j'ai pu dire de façons différentes, expliquées avec un fondement scientifique, encore plus, comment dire, plus ample. Et donc ça va vous donner une vision plus complète de la chose. Et si ça te va, avant de commencer, moi j'avais pris des notes et des questions que j'avais dans la conférence de Pierre, que je vais vous partager pour donner un peu le « là » à cet échange. Mais avant de commencer, est-ce que tu ne veux pas nous donner juste une petite clé de compréhension de quoi on parle ? Qu'est-ce qu'est l'hormèse ? Parce que pas tout le monde est forcément ferré avec des termes comme l'homéostasie, l'hormèse et l'homéorésie. Donc est-ce que tu peux juste nous dire rapidement et puis on va approfondir ? Alors justement, c'était toute l'idée de la conférence. C'est-à-dire que l'idée de ce travail, c'était de se rendre compte, c'est-à-dire de montrer à quel point les outils que nous utilisons, comme ici l'hormèse, sont des concepts que nous pensons maîtriser, que nous pensons connaître, mais qui finalement détiennent des subtilités, une forme de complexité qui nous empêche d'appréhender de façon, je dirais systémique, vraiment l'entièreté du concept. Et donc, on utilise du coup des concepts, et ça a été la même chose pour l'homéostasie, on utilise des concepts de façon extrêmement légère, alors que ce sont des concepts qui sont extrêmement complexes et subtils. Et du coup, j'ai proposé ce travail qui est, à mon sens, nécessaire, c'est-à-dire de creuser, de construire une structure pour chronologiquement essayer de comprendre déjà comment l'idée d'hormèse est apparue dans l'histoire, et comment est-ce que sa définition, mais aussi sa compréhension a évolué. Et de savoir qu'est-ce que nous mettons aujourd'hui nous-mêmes derrière l'hormèse. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'hormèse, en général, on parle de renforcement. C'est-à-dire qu'on pense au froid, on pense à l'activité physique, mais OK, mais c'est quoi concrètement l'hormèse ? Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça s'arrête ? Et à quoi est-ce que l'on fait référence exactement quand on en parle ? Et donc, le début de la conférence, elle commence vraiment par l'aspect historique, qui, moi, me semble fondamental. Et l'aspect historique, il fait d'abord référence à la notion de poison. C'est la notion de poison qui va amener l'humain à se questionner. Parce que, justement, en toxicologie, il existe un adage qui dit que c'est la dose qui fait le poison. D'accord ? Et donc, ça, c'est un adage qui vient, en fait, du XVIe siècle, qui a été dit par... qui a été transmis par Paracent, qui avait cette fameuse phase qui disait « Qu'est-ce qui n'est pas poison ? Tout est poison et rien n'est sans poison. » Ou « Rien n'est poison. » « Uniquement la dose détermine qu'une chose n'est pas un poison. » C'est-à-dire que, rien qu'avec cette phrase, il nous explique, en fait, que là où nous nous envisageons qu'il y a certaines situations où il peut y avoir un poison ou un certain dosage, en fait, lui explique, ou en tout cas, il nous sensibilise au fait que c'est probablement l'inverse. C'est-à-dire que, pour lui, tout est poison. C'est uniquement notre perception de ce qu'est le poison qui fait que nous ne le voyons pas tel quel. Et donc là, déjà, il y a une subtilité qu'on ne comprend pas parce que pourquoi est-ce qu'il dit que tout est poison ? Et il dit surtout que, voilà, que c'est la dose, effectivement, qui va faire le poison, mais pas la dose telle que nous l'entendons. Et c'est ça que la conférence va détailler et va essayer un petit peu de décortiquer. Et là où on a fait, donc, un premier pas important, c'est qu'ensuite, on explique que par rapport à ce qu'a amené Paracels, si tu veux, les grandes institutions, comme par exemple l'EFSA, qui est l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, a utilisé cet adage pour dire, en fait, que plus une dose d'un produit chimique va être absorbée et plus cette dose va être élevée, plus l'effet, en fait, va être important, ainsi que la probabilité d'un effet indésirable. C'est-à-dire qu'on va partir du principe, effectivement, qu'à petite dose, petit effet, et à forte dose, effet beaucoup plus important. Et ça, ça semble relativement intuitif comme raisonnement. Et on a fondé, aujourd'hui, beaucoup de critères de réglementation au niveau de ces institutions à partir de ce mode de raisonnement. Or, il y a eu dans l'histoire beaucoup de choses qui ont remis en question ce raisonnement-là. Et par rapport spécifiquement à la dimension de l'hormèse, c'est en 1888, donc fin 19e siècle, avec Hugo Schultz, qui était un pharmacologue allemand, il avait remarqué, à cette époque-là, que de petites doses de poison avaient quand même des effets stimulateurs sur la levure. Ce qui était étonnant. C'est-à-dire qu'au lieu de les contraindre, il voyait que certaines doses de poison pouvaient stimuler les levures. Et dans ses recherches, il a rapporté en fait que de nombreux agents toxiques qui stimulent la libération de dioxyde de carbone à de faibles concentrations peuvent en même temps devenir inhibiteurs à des doses plus élevées. Et ça, ça paraît déjà un petit peu plus contre-intuitif. Et ces travaux, bon, donc s'appuyaient déjà sur d'autres travaux qui avaient été faits par Prudolf Ant aussi au 19e siècle, et donc cette découverte de Schultz là au 19e siècle, elle suggère en fait que le phénomène pourrait être généralisable à tous les organismes et à tous les poisons. Et de cette loi, c'est là vraiment que l'histoire va commencer. C'est-à-dire que c'est de cette loi entre Schultz et Ant va résulter, c'est de leurs observations que va résulter le concept d'hormèse qui va permettre en fait de décrire pour une substance donnée des effets opposés entre des faibles doses qu'on va appeler la stimulation et des fortes doses qu'on va appeler en fait inhibition. Et c'est un phénomène en fait par lequel les réponses adaptatives à de faibles doses de substances qui par ailleurs sont toxiques peuvent aboutir à une amélioration de la capacité fonctionnelle des organismes ou des cellules. tout simplement. Voilà le point de départ. Oui, c'est déjà, il y a beaucoup de choses là-dedans parce qu'effectivement généralement quand on parle de l'hormèse on pense à des adages comme effectivement c'est la dose qui fait le poison alors tout ce qui n'est n'estout pas me rend plus fort. Exactement. Cette idée de pouvoir se dire je me contends à quelque chose qui est challengeant en dehors de ma zone de confort et puis je vais devenir plus fort. C'est qui est vrai mais qui pose aussi quand même des questions. et je voulais vous partager les éléments qui dérivent qui je me suis noté après ta conférence Pierre je les partage à toi pas parce que c'est des éléments des vérités mais c'est ce que moi je retiens et à partir de là les personnes vont comprendre un peu la subtilité du reste qu'on va voir dans cet échange. Donc la première chose que je me suis noté il n'y a pas des bienfaits avec l'exposition il n'y a pas des bienfaits du froid il y a un bienfait d'équilibre une réponse d'équilibre qui peut être souhaitée avec l'exposition au froid donc la première chose le froid n'a pas de bienfaits c'est marrant parce qu'on dit quels sont les bienfaits du froid généralement mais en fait le froid n'amène ni des bienfaits ni des malfaits il est tout fort c'est la nature mais il y a une réponse d'équilibre de l'organisme à cette exposition là et on peut dire que cette réponse de l'organisme nous recherche d'un équilibre s'il y parvient elle est adaptogène dans le sens où il n'y a rien d'absolu il n'y a pas un bienfait absolu mais ça dépend de l'état interne dans lequel nous sommes et quand je dis l'état interne je parle de notre niveau d'énergie notre forme notre circulation notre flore intestinale notre sommeil etc donc tous nos pensées nos émotions c'est vraiment l'état interne est très large et cet état interne de l'organisme dépend aussi de l'épigénétique de l'environnement l'environnement interne notamment mais aussi l'environnement externe donc là on fait un lien avec ce qui est en épigénétique on dit environnement interne tout ce qui est à l'intérieur mais aussi les émotions les pensées et tout ce qui est externe l'air la pollution etc et cependant il y a des voies et des mécanismes existants qui donnent une direction possible et probable la génétique on est quand même tous plus ou moins câblés pareil donc on sait qu'il y a un certain stimulation il y a une probabilité des réponses donc on ne parle plus on s'expose au froid et on va l'éviter on n'a pas de doute c'est plutôt des choses qui sont communes mais il y a quand même une moyenne une symétrie de distribution par rapport à un point de départ et aussi une accumulation de plusieurs effets c'est à dire qu'on a des choses qui sont communes puis il y a notre état interne et puis il y a aussi les synergies entre les choses donc c'est à dire il n'y a rien n'est linéaire à nature il y a des synergies entre les choses les choses qui se présentent ne sont pas exactement tous les mêmes même si on constate un point de départ et une stimulation l'effroi sur un corps humain les matins mais après il y a tous les restes des choses qui vont avoir une synergie et il y a aussi des adaptations croisées c'est à dire que plein de choses qu'on a fait vont permettre de vivre cette même chose de façon différente donc c'est ce qui rend l'élément un peu plus complexe ça c'était mon premier point le deuxième point c'est c'est important c'est basé sur l'expérience de l'expérience vécue par d'autres personnes par un maître par un guide ou un mentor qui puisse nous donner un point de départ et là je dis un protocole de départ peut aider à faire un travail basé sur l'expérience et l'effet de pouvoir ajuster cela en apprenant à se connaître donc là je me suis dit très bien donc si c'est pas si simple de dire je m'expose au froid j'ai ce bien fait d'où je pars ça pourrait vraiment partir d'une extrême A à une extrême B donc si moi j'ai un point de départ qui est donné par l'expérience d'autres personnes moi je peux à partir de ce point de départ l'adapter en fonction de qui suis-je en apprenant à me connaître ce qui demande quand même une observation et on pratique consciente et on mise en question des protocoles ce qui peut faire très mal parce que des fois on s'attache en routine un protocole et à un certain moment il faut les quitter c'est qui voilà je vous assure par expérience personnelle et par ce qu'on partage dans plein de domaines c'est difficile parce qu'on pense que quelque chose c'est bien dans l'absolu mais comme tu disais ah bah non la même chose peut être bien au pas-bain en fonction de plein de choses et de ces trois points que je viens de vous mentionner j'avais des questions des questions on verra si on pourra répondre Pierre l'hormèse est-elle partout sur tout type de stress il y aura une réponse d'antifragilité possible donc est-ce que tout type de stress peut mettre en place une réponse hormétique c'est un principe de vivant mais sur certains effets il n'y a pas d'effet des seuils c'est-à-dire il est tout de suite négatif donc tu vas parler de ça dans la conférence mais on va aller plus loin l'hormèse psychologique et la perception de l'effet biologique fait partie du résultat c'est-à-dire on ne peut pas dissocier l'effet sur la matière de l'effet sous l'esprit on ne peut pas dissocier la sensation que notre corps vit de la perception psychologique que nous avons à l'intérieur de nous et l'émotion en résultante donc en fait on en revient à associer aussi l'élément de la pensée à notre pratique l'élément de la conscience et l'élément d'émotion aussi dans quel état je vis dans quel état des pensées dans quel état émotionnel j'ai vis cette exposition au froid parce que je peux vous assurer qu'on peut vivre la même chose avec des états psychologiques différents ça ne donnera pas les mêmes résultats ça on le sait très bien dans le froid mais c'est vrai d'un plan d'autres choses c'est qui montre que les corps et l'esprit ne font qu'un alors ça c'est pas moi qui l'ai dit on l'a entendu des milliers des fois mais c'est bien de revenir par rapport à une approche qui souvent est considérée plutôt comme une approche sur les corps mais il y a aussi une partie importante sur la psychologie et sur en fait notre état mental c'est que Wim Hof dans la méthode Wim Hof il dit l'attitude mentale qui est le troisième filier de cette méthode donc on ne peut pas séparer sur les plaintes de l'hormèse ces deux éléments et puis une dernière partie et ça c'était un peu plus philosophique comme réflexion c'est que ce travail cette pratique avec des éléments d'hormèse nous fait nous mettre en question par rapport au rapport qu'on a avec la mort et notre façon que nous avons de vivre et je me disais et tu disais aussi je pense plus ou moins dans ces termes que faire l'épée avec la mort c'est ça qui nous permet de bien vivre et c'est peut-être les vrais intérêts moi je me suis dit de pratiquer l'effroi de se fatiguer avec l'exercice physique de vivre la difficulté de l'apnée et d'apprendre de la pratique finalement pour apprendre à bien vivre et ne pas rechercher forcément juste un bienfait A plus B égale C voilà les conclusions et maintenant je te lance la balle et tu pars d'où tu veux pour répondre à tout ça alors là effectivement tu as survolé beaucoup beaucoup de choses l'idée comme je te disais de cette conférence c'était vraiment de constater qu'il y avait deux choses la première c'était qu'il était important de montrer au public que l'hormèse contrairement à ce que l'on pense c'est un sujet qui est extrêmement étudié mais ce n'est pas un sujet qui est récent c'est-à-dire c'est pas un sujet qui date de ces dernières années c'était vraiment le 20ème siècle a été le siècle de l'hormèse plutôt la fin du 20ème siècle c'est vraiment à partir de 1985 aux Etats-Unis on a trouvé vraiment les premières conférences qui étaient faites sur l'hormèse exclusivement c'est-à-dire on rassemblait des gens pour réfléchir travailler sur la notion d'hormèse donc il y a eu entre 1985 et les années 2000 tout un travail une revue de littérature qui s'est développée et qui a été vraiment extrêmement prolifique tu vois pour te donner une référence en 2000 donc en 2000 là il y a 24 ans maintenant les articles qui utilisaient les termes hormèse ont été cités environ 400 fois en 2000 et en 2016 là c'était il y a 8 ans les articles qui utilisaient ces mêmes termes ont été cités plus de 8000 fois plus de 8000 fois et donc la base de connaissance en fait vraiment la base de connaissance sur l'hormèse s'est considérablement développée et continue encore de s'étendre et ce qui montre la nécessité de réactualiser et d'affiner en permanence ce concept pour savoir est-ce que ce que nous avons cru comprendre jusqu'à présent de l'hormèse est en cohérence avec ce que nous en découvrons l'idée c'est d'essayer de refaire un peu de ranger un peu et de faire une mise à jour par rapport à ça et donc dans le cadre de la conférence que j'ai donnée moi je me suis appuyé sur un article un article fondamental qui était paru en 2002 et cet article qui était l'article de Calabres et de Baldwin qui s'appelait donc Defining Hormesis définition de l'hormèse c'est un article qui est central et même qui peut être utilisé comme référence parce que parallèlement au fait qu'il étudiait en fait vraiment tout ce que l'on savait jusqu'à présent de l'hormèse il y avait en plus cinq à l'intérieur de l'article cinq commentaires critiques indépendants qui ont été copubliés donc par d'autres laboratoires qui eux-mêmes évaluaient l'hormèse dans un contexte relativement large en examinant donc ses forces ses limites et ses applications possibles donc cet article pour moi il était vraiment important que le grand public le connaisse en tout cas le public qui s'intéresse à ça pour savoir ok en 2024 quand on parle d'hormèse de quoi parle-t-on de quoi parle-t-on réellement et donc ce qu'on relève effectivement dans cet article on ne va pas tout détailler on va néanmoins revenir sur certains éléments remarquables parce que moi dans la conférence en fait j'ai relevé huit éléments remarquables c'est-à-dire que j'ai relevé huit choses qui pour moi sont caractéristiques de l'hormèse et que nous comprenons aujourd'hui en 2024 et que soulèvent vraiment bien cet article-là et donc j'ai fait une synthèse de ces huit éléments remarquables donc aujourd'hui on en parlera peut-être de deux ou trois pour rebondir dessus mais en tout cas c'était vraiment le contenu de cette conférence pour donner un petit peu un aperçu de la façon dont l'hormèse est vue c'est que ça a surtout relevé un problème et ça rejoint en fait ce que tu disais toi par rapport au fait que le froid n'est pas un bien en soi c'est le problème en fait de la mesure le problème de la mesure et en science nous savons que la science c'est vraiment un domaine où la mesure est fondamentale parce que c'est sur elle qu'on s'appuie pour faire des expériences et donc là où par exemple en 2023 le concept d'hormèse qui avait été vraiment mis sur le devant de la scène scientifique par la publication dont on vient de parler de 2002 ce concept en fait avant ça il avait complètement il avait initialement rejeté il avait été rejeté si tu veux par les toxicologues de l'époque tout simplement parce que le terme n'arrivait pas à expliquer exactement quels étaient les mécanismes sous-jacents et à quoi ils correspondaient exactement donc déjà à l'époque en 2003 il y avait un problème pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait de l'hormèse c'est à dire que les gens s'accordaient à dire oui c'est ça c'est ça c'est ça mais il n'y avait pas de consensus et c'était relativement fou donc de quoi est-ce qu'on parle quand on parle vraiment quand on parle aujourd'hui de l'hormèse donc quand je parle des méthodes d'évaluation notamment des risques toxicologiques eux s'appuient en fait sur l'utilisation de fortes doses d'accord de poison qui ne permettent pas l'évaluation des modèles qu'on appelle nous doses réponses hormétiques c'est à dire qu'on envoie on met une dose et on essaie de voir quelle est la réponse hormétique qui vient par rapport à ça parce qu'on pense effectivement que la dose va engendrer une réponse proportionnelle d'accord le problème c'est que notamment dans certaines périodes du développement en particulier donc on avait vu la période périnatale ou à l'adolescence l'exposition de très faibles doses de certaines substances peuvent produire des effets qui sont beaucoup plus importants qu'à des doses plus élevées et ça ça semble complètement contre-intuitif et pourtant c'est ce que c'est ce que nous a démontré de façon je dirais magistrale le scandale de tous les perturbateurs endocriniens le scandale des perturbateurs endocriniens il est là le coeur du sujet il est là c'est que on s'est rendu compte que certains poisons ou certaines doses infimes pouvaient être beaucoup plus préjudiciables qu'à des doses plus élevées et nous dans notre façon de fonctionner c'était pas du tout intuitif c'est à dire que pour nous ça pouvait pas fonctionner comme ça et de la même façon quand on le transpose dans notre raisonnement par exemple je dirais par rapport au sport même au froid on va reprendre l'exemple du froid ce qu'on se disait quand on pensait que c'était la dose qui faisait le poison et bien on se dit que plus on en fait mieux c'est c'est à dire que plus on en fait plus on va en tirer de bénéfices chose qu'on sait qui n'est pas du tout vrai on sait que c'est pas vrai on sait que c'est pas vrai mais dans notre façon de raisonner c'est comme par exemple pour la force pour la musculation on a l'impression que plus on en fait plus on travaille plus il y aura de résultats bénéfiques or c'est beaucoup beaucoup plus subtil que ça c'est pas linéaire en fait c'est pas linéaire exactement ce n'est absolument pas linéaire ce n'est absolument pas linéaire et cela fait appel en fait à des notions qu'on a étudiées du coup au sein de l'académie dans le premier module qui était sur l'homéostasie où nous avons fait un gros chapitre sur ce qu'on appelle la cybernétique la cybernétique c'est justement ce domaine qui permet en fait d'introduire et d'étudier les boucles de rétroaction c'est à dire que là où on a une ligne si tu veux linéaire de causalité c'est à dire que tu as une cause et un effet mais en fait en cybernétique ce n'est pas du tout le même schéma on va avoir un émetteur un transmetteur et un récepteur et entre chacun de ces éléments il va y avoir en fait des boucles de rétroaction c'est à dire qu'à chaque étape à chaque étape intermédiaire l'étape intermédiaire va réagir sur la cause qui du coup va pouvoir devenir un effet tu vois la subtilité et donc là où nous pensions qu'il y avait une cause absolue on se rend compte en fait avec les outils cybernétiques que nous avons étudiés mais en fait que non ça se déplace c'est à dire qu'en fonction de l'échelle à laquelle on étudie la scène en fait une cause peut devenir un effet et donc ça me fait revenir sur ce que tu disais par rapport au froid le froid est bénéfique quand on le voit de façon par rapport à l'hormèse quand on le regarde à une certaine échelle très précise mais cette échelle elle n'est que mentale c'est à dire qu'elle ne tient pas compte du dynamisme du vivant elle ne tient pas compte de l'intégralité des informations donc quand on analyse ça en disant le froid c'est ça qui amène le bien en fait c'est complètement décontextualisé le froid n'est pas n'est pas en fait le froid c'est juste une stimulation c'est une stimulation et c'est une stimulation qui va permettre qui va donner les moyens à l'organisme en fait de mettre en place des processus qui eux vont permettre d'atteindre un état qui lui sera bénéfique et oui ça c'est très important cette phrase là que tu viens de dire est vraiment le coeur pour guider toute pratique avec le froid et pas que pas que parce que c'est généralisable en fait c'est pareil pour tout c'est pareil par exemple on va prendre l'exemple qu'est-ce qui est très très populaire l'alimentation l'alimentation tu vois bien qu'on a eu des modes ces dernières années où les gens étaient persuadés que l'alimentation c'était ce qui déterminait tout et surtout la façon dont on mangeait tu vois de manger cru cuit carnivore végétarien ce que tu veux mais que c'était ça en fait qui était déterminant alors que pas du tout l'aliment de la même façon l'aliment en lui-même n'a pas de super pouvoir les pouvoirs qu'on attribue aux aliments ils ne sont pas dans l'aliment ils sont dans les interactions que va susciter l'aliment au sein de l'organisme donc en fait l'aliment il a un potentiel c'est un potentiel c'est une stimulation qui porte un potentiel en lui qui lorsqu'il va et c'est pour ça d'ailleurs que nous n'assimilons pas directement les aliments on les digère d'abord c'est justement pour qu'apparaissent ces mécanismes positifs que nous recherchons tant mais l'aliment en lui-même il n'a pas d'absolu c'est pour ça pour moi il n'y a pas de bon ou de mauvais attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit vous êtes bien d'accord que tous les produits qui sont industrialisés archi transformés perdent de leur valeur alimentaire en fait ce n'est pas un aliment voilà ce n'est pas un aliment c'est exactement ça c'est exactement ça mais par contre ce qui va vraiment déterminer le bienfait que va amener un aliment ce n'est pas les super pouvoirs qu'on lui attribue c'est la capacité que va avoir la personne qui va le manger de le digérer et de l'assimiler correctement c'est là que va se libérer et c'est ça qui va entraîner le bienfait qui est recherché initialement et que nous dans notre façon de penser nous imaginons être déjà dans l'aliment et c'est exactement pareil avec le froid exactement et à ça ça se soucie aussi notre perception émotionnelle psychologique et biologique de ce que nous sommes en train de vivre exactement c'est quand même un élément important et certains l'appellent l'effet placebo ou comme vous voulez mais l'interaction corps-montale ne peut pas être négligée c'est pour ça que l'attitude mentale l'attitude émotionnelle par rapport à ce qu'on est en train de faire sur tout ce qu'on est en train de faire que ce soit le froid l'alimentation les sports les travails les interactions humaines vos vacances elle est juste un élément à considérer parmi les touts exactement et tu sais la citation que je mets toujours à l'avant c'est que le monde n'est pas tel qu'il est mais tel qu'on le pense et c'est exactement ce que ça veut dire c'est à dire que une fois qu'on a décortiqué les mécanismes si tu veux d'un point de vue matériel d'un point de vue physico-chimique en amont de cela il y a un autre élément dont il faut tenir compte c'est notre perception qui va intervenir dans le résultat c'est à dire que ce qui va advenir dépend grandement de l'image que nous nous en faisons c'est pour ça que lors de toute expérience quand on y va et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle dans le cadre du froid et de l'hormès avec le froid on parle de de froid volontaire c'est à dire qu'on se met volontairement on s'expose volontairement au froid c'est vraiment parce que justement on a compris que la dimension psychique c'est à dire la perception que nous avons des choses va influer sur le résultat va influer sur les potentiels qui vont pouvoir s'exprimer ou pas dans les différents processus oui exactement donc ça c'est un outil si tu veux qui va être déterminant pour d'abord savoir qu'est-ce que l'hormès peut nous dire sur ce qui a lieu et ensuite c'est comment est-ce que nous interagissons avec ça et quelle est notre part de responsabilité là-dedans parce que c'est deux choses différentes mais qui fonctionnent ensemble c'est à dire qu'on les étudie différemment de façon réductionniste si tu veux pour pouvoir faire en sorte que ce soit pas trop compliqué parce que si on étudie trop de choses ensemble on comprend pas là on les décortique mais en n'oubliant pas qu'à la fin il faudra les remettre ensemble donc on va voir on va voir ensemble quelques éléments effectivement remarquables par rapport à l'hormèse mais derrière ce qu'il faut comprendre c'est que ces choses là n'existent que parce qu'elles elles sont en cohabitation en relation avec l'action de notre perception c'est à dire que notre façon de voir les choses contraint la réalité et va piloter en fait va permettre à certaines choses d'advenir et à d'autres de ne pas advenir et ça c'est fondamental oui c'est fondamental et c'est aussi pour ça que je disais c'est quand même important de s'appuyer sur un cadre d'expérience et un guide pour intraprendre un travail dans la bonne direction parce qu'on peut intraprendre un travail sous la même chose dans la mauvaise direction et c'est tout l'intérêt de toutes les pratiques depuis la nuit des temples avec un mentor un guide ou quelqu'un qui donnait les là du départ et puis il y avait l'indépendance qui s'est créé mais ça c'est extrêmement important et je pense que quand on étudie la vie et l'homme il y a quand même beaucoup des layers des plans qui s'ajoutent oui et moi je me rappelle quand j'ai fait mes études d'ingénierie énergétique j'ai étudié pendant des années tous les systèmes complexes de l'énergie et je me rappelle cet effort que l'homme a toujours qui est nécessaire pour qu'il puisse l'étudier de simplifier les choses de faire des hypothèses et de dissocier des éléments pour essayer d'avoir une étude d'un système et des fois pour en revenir à quelque chose des linières au moins une approximation qui se rapproche de la réalité mais en fait quand on étudie pratiquement tous les systèmes ils sont non fermés non linéaires à la plupart et dynamiques qui rend l'étude de quelque chose si vous voulez vraiment les faire de façon mathématique extrêmement complexe extrêmement complexe non résolvable avec un crayon en papier mais avec des ordinateurs qui font des approximations etc c'est hyper complexe c'est pour ça qu'avoir des équations exactes c'est presque découvrir quelque chose d'incroyable dans le monde de la physique et de la chimie et puis encore une fois qu'on a l'équation exacte ça ça décrit juste une loi mais après il faut l'appliquer à un système qui souvent ne rentre pas dans l'exactitude parce qu'il y a des synergies de partout exactement donc là quand on étudie l'Hormès sur le froid il faut toujours se rappeler de cet élément là et certes il y a des directions préférentielles et des courbes et des distributions donc heureusement on peut à peu près essayer de simplifier les choses parce que sinon ça serait quand même vraiment complexe mais il ne faut pas négliger cette partie là parce qu'en étant aujourd'hui quand même très différents les uns des autres par rapport à notre style de vie que peut-être ce n'était pas le cas avant parce que les styles de vie étaient plus similaires avant qu'aujourd'hui il faut introduire à cette variable qui nous sommes la juste pratique donc voilà je voulais juste souligner cet aspect mais ce qui est très très important aussi par rapport à ces deux aspects dont on parlait à l'instant c'est que on va aborder si tu veux les éléments technico-techniques si tu veux de l'Hormès de ce qu'on sait aujourd'hui mais c'est surtout la part la part si tu veux qui revient à notre façon c'est-à-dire à notre posture et à notre perception qui est elle mais colossale en fait vraiment colossale et on se rend compte que plus on avance et au départ quand on a commencé enfin au début vraiment quand on commençait à découvrir l'Hormès et qu'on commençait à découvrir la pratique on était persuadé ou en tout cas on est rentré dans cette croyance qu'il y avait 90% qui étaient faits par les mécanismes sous-jacents de l'Hormès que nous ne comprenons pas encore et 10% par notre posture et aujourd'hui c'est totalement l'inverse c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qui se passe c'est-à-dire les processus que nous n'arrivons pas à forcément décortiquer et à mesurer au sein de l'Hormès sont extrêmement complexes pour une raison pour une raison c'est la complexité du vivant et de sa perception c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mesurer parfaitement les événements hormétiques c'est parce qu'elles dépendent de conditions dont nous n'avons pas encore conscience et donc sur deux mêmes situations ou en tout cas ça n'existe pas mais imaginons deux protocoles qui soient exactement le même par rapport au froid et bien en fait ils seront toujours vécus de façon différente parce qu'elles seront déterminées essentiellement par la posture de la personne parce qu'elles se représentent parce qu'elles s'imaginent et c'est ça qui va créer les conditions dans lesquelles vont se dérouler tous les mécanismes les rouages de l'Hormès mais qui ne vont être mais qui vont pouvoir se faire que en fonction de la posture de la personne et ça c'est quelque chose sur lequel je vais grandement insister parce que ce changement de paradigme et cette inversion dans les tendances et bien en fait elle nous oblige à deux choses et c'était d'ailleurs la conclusion de la conférence elle nous oblige d'une part à l'humilité parce que la complexité du vivant nous montre que nous ne serons jamais en capacité de comprendre tout ce qui se joue mais en même temps elle nous explique que ce n'est pas indispensable ce n'est pas nécessaire et donc on tombe sur le deuxième élément fondamental c'est la responsabilité la responsabilité que nous avons d'être toujours conscient et actif dans nos pratiques c'est à dire que c'est la posture active qui va déterminer l'efficience des processus hormétiques qui vont avoir lieu sortir de la mécanicité exactement et d'une approche un peu cause-effet c'est à dire je fais ça mais je pense à autre chose et ça c'est une question qui c'est marrant parce que sans avoir compris tout ça il y a beaucoup de pratiquants qui se sont aperçus qu'à un certain moment certains protocoles qui au départ faisaient beaucoup de bien puis fonctionnaient plus il y a plein de choses derrière mais souvent la réponse était mais dans quelle attitude mentale tu pratiques et en fait c'était je suis distrait je pense à autre chose donc il y a plus cet élément de présence et de conscience qui était en chair à les traditions anciennes et même la base et les coeurs de tout et devient quelque chose je me mets dans le froid je sors ou je respire je fais un apnée puis je répare mais en fait je suis ailleurs c'est ce que j'appelle vulgairement de la consommation c'est à dire qu'on le fait parce que c'est bien de faire mais on ne comprend pas du tout en fait où se trouve l'intérêt de le faire ce n'est pas dans le déroulement c'est notre posture c'est notre état en fait c'est où est notre attention où est projetée notre intention donc si vous faites si vous rentrez dans votre eau froide par exemple et que vous pensez à toutes les tâches ménagères qui vous attendent à la maison mais en fait vous n'êtes pas dans le froid vous êtes chez vous en train de faire le ménage donc vous n'êtes pas en train de faire de l'hormèse vous êtes en train de faire du ménage en ayant froid exactement donc ce qui n'est pas du tout c'est pas intéressant vous êtes perdant en fait à tous les niveaux tu vois c'est vrai et c'est ce qui d'ailleurs montre même les effets inverses c'est à dire qu'on a vu lors des études qui ont été faites tu sais sur les yogis et notamment sur ces moines tibétains qui montraient que de par leur état méditatif c'est à dire leur capacité à orienter leur attention d'accord et non pas à ne penser à rien vraiment à orienter leur attention ils arrivaient à créer des situations d'hormèse c'est à dire qu'ils s'imaginaient dans des situations et ils arrivaient et donc on voyait très bien avec les capteurs ils augmentaient leur rythme cardiaque il y a énormément de phénomènes physiologiques qui ont lieu qui pour une personne qui serait complètement extérieure c'est à dire qui lirait juste les résultats d'articles et qui dit ce gars là il était en train de courir ce gars là il était en train de faire un marathon ce gars là il était en train de faire de la natation ben non il était en train de méditer alors que l'inverse n'est pas possible c'est à dire qu'on ne peut pas au travers d'un protocole simuler quelque chose qui permettrait en fait un autre un autre esprit de créer ces situations là donc le protocole il est extrêmement et j'insiste il est extrêmement secondaire extrêmement toutes les méthodes que vous connaissez toutes les voilà toutes ces méthodologies que l'on vous donne pour moi elles n'ont pas beaucoup de valeur si en un moment les gens n'ont pas une posture et n'ont pas travaillé justement cette dimension de l'attention et de l'intention exactement attention intention ou attitude mentale si on veut résumer c'est fondamental et responsabilité aussi dans le sens où effectivement nous faisons une bonne partie nous faisons partie de ça on ne peut pas s'extraire on est actif c'est comme si à un certain moment on mettait les corps à faire des choses nous on était ailleurs mais non mais en fait nous sommes responsables d'être dedans on est actif on est actif tu vois j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit tu sais du stage qu'on avait fait chez notre cher défende d'Aubar Maurice je me souviens que quand on arrivait tu sais qu'on avait la séance dans la piscine qui était gelée il y avait toujours des gens tu sais pour arriver au bord de la piscine et mettre juste les orteils tu sais comme ça pour toucher l'eau pour sentir l'eau pour se dire bon c'est froid mais c'est pas froid c'est pas très mais si c'est froid en fait c'est froid c'est pas un moment où il faut s'échapper en fait on recherche cette passivité en se disant que si j'arrive à rentrer dans ce bain en me disant que c'est pas froid et bien ça ça aura le même résultat non non ça n'a pas le même résultat ce qui a le plus de résultats c'est de rentrer dans un processus d'acceptation c'est à dire d'accepter que je peux rentrer dans quelque chose qui est froid et désagréable mais que ça ne peut pas que ça ne va pas forcément me faire du mal absolument et c'est pour ça que parmi les techniques ou outils qu'on peut utiliser pour travailler avec le froid quelqu'un me dit tu imagines qu'il fait chaud qu'est-ce que c'est de l'eau chaude je dis non tu imagines juste que tu vas à l'eau froide et tout sera bien mais tu ne peux pas fuir de la perception du froid si tu veux travailler avec le froid exactement alors excuse-moi parce que moi j'ai vraiment j'ai toujours des référents tu sais de films et tout ça qui me viennent à l'esprit et là je ne peux pas si tu veux ne pas parler d'un de mes films de chevet qui est Fight Club avec Brad Pitt et Edward Morton et il y a cette scène occulte quand ils sont dans le sous-sol et que Tyler Durden donc Brad Pitt fabrique le savant il fabrique le savant et donc il lui explique comment le savant a été découvert et tout ça et à un moment donné il lui prend la main il fait un bisou et il lui met de l'acide dessus et là le gars Tyler Durden enfin Edward Norton pardon il est là ça brûle ça brûle mais qu'est-ce que c'est et il essaie de s'évader et il essaie d'utiliser les mécanismes qu'il a appris dans les enfin dans des avec d'autres dans des centres pour essayer de s'évader tu vois il pense qu'il est dans une caverne qu'il fait froid qu'il n'est pas là il essaie de s'échapper et là Tyler Durden lui dit mais non mais il lui met une gifle en fait il lui met une gifle pour lui dire mais tu vas où là tu vas où c'est peut-être le meilleur moment de ta vie et tu es en train de t'évader là tu penses à autre chose c'est là c'est maintenant que ça se passe vis-le accepte-le et donc et c'est au moment où il commence à accepter et à le regarder qu'il commence à respirer que là il décide de lui mettre du vinaigre pour que ça parte et c'est ça qui va le transformer en fait c'est ça qui va le transformer et effectivement nous dans notre société nous avons tellement été poussés si tu veux à être dans le confort que tout ce qui va être attrait à l'inconfort ou au désagréable ben en fait ça va devenir un objectif que de le fuir alors que cette fuite était un symptôme de notre civilisation parce qu'on n'a pas compris que que tous ces éléments qui sont désagréables font partie de ce qui rend les choses agréables et c'est notre perception du désagréable qui rend les choses encore plus désagréables parce qu'elles ne le sont pas surtout au moment où on a décidé d'aller dans cette désagréable donc c'est vraiment les pires du pire c'est-à-dire si tu veux juste rester dans le confort c'est un choix qui est totalement ok mais le moment où tu décides d'aller travailler avec quelque chose d'inconfortable pour en sortir un bienfait même si c'est pas intrinsèque et là tu essayes de t'enfuir et bien ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est comme essayer de se reposer en faisant du sport oui c'est ça exactement exactement mais c'est un petit peu ce qu'on voit c'est-à-dire qu'on voit quand même apparaître tu vois on avait quand même la chance d'avoir des vélos maintenant on commence à avoir des vélos électriques qui deviennent des scooters et tout ça bon ça a leur utilité mais on voit bien que la tendance elle est quand même à essayer de se diminuer dans l'activité et à rendre l'activité moins fatigante moins contraignante oui parce qu'on a quand même des limites physiques qui augmentent qui sont de plus en plus grandes mais moi je m'enclue dedans c'est juste c'est vraiment quelque chose de l'humanité en ces moments j'ai passé une semaine à faire une retraite méditation et permaculture donc les matins c'était tous le travail des méditations donc c'est inconfortable aussi en quelques sens mais on est quand même posé les corps ne bougent pas trop et l'après-midi à travailler la terre et en fait je me rendais compte qu'en deux heures j'étais épuisé et je me dis en fait ça sert à rien d'aller dans des salles de sport ou autre il faut juste réapprendre à bouger son corps dans la nature et dès ça on apprend énormément de choses parce qu'il y a beaucoup des choses qu'on apprenait grâce à ce travail avec la terre compléter les travails des méditations et donc là on voit très bien comment on ne peut pas séparer ces deux choses-là qui doivent être ensemble mais comme aujourd'hui on a des limites physiques qui sont de plus en plus fort la tendance c'est donc de s'éloigner de plus en plus et donc on exclut un élément et donc pour les réintroduire on a besoin d'un petit protocole pour redémarrer parce qu'on est vraiment un peu paumé parce que c'est quelque chose de moderne de faire de l'exposition au froid volontaire parce qu'avant il n'y avait pas besoin de ça mais aujourd'hui il y a besoin donc on n'est pas en train de dire il n'y a pas besoin il y a mais parce qu'on est dans un style de vie qui est un peu dysfonctionnel choisi ou pas je ne sais pas mais si on ne veut pas tout basculer dans notre vie c'est qui peut être difficile par rapport à la famille du travail etc on est obligé de réintroduire quelque chose qui à la base n'a pas de sens si extrait comme ça comme nous faisons donc c'est quand même toute une autre façon de vivre ces éléments et les capacités physiques qui s'amoindrissent comme tu dis elles sont liées aussi à notre rapport justement à l'effort à notre rapport à la difficulté à l'inconfort c'est à dire que la dimension du confort elle a une dimension vicieuse qui est en fait c'est un cercle vicieux en fait c'est à dire que le confort nous oblige à toujours à en avoir plus parce que à partir du moment où on rentre dans un confort on s'affaiblit en fait c'est à dire qu'on se fragilise on devient moins apte à pouvoir en fait c'est comme si tu étais dans un cercle comme ça à l'intérieur et à chaque fois qu'on met du confort et en fait on rétrécit parce que ce confort là nous permet d'être adapté à une quantité de choses qui sont de plus en plus restreintes et donc plus tu réduis plus ta capacité d'adaptation est faible et donc tu as besoin de plus en plus de confort pour être confortable dans ton niveau de confort exactement et c'est pas qu'est physique c'est aussi ta vision en fait c'est aussi culturel et philosophique en quelque sorte parce que si toi tu acceptes quelque chose pour être difficile et dur tu vas le vivre de façon plus simple que si tu ne l'acceptes pas même ça peut être horrible de ne pas accepter qu'à la maison il fasse 18 degrés par exemple avec le froid c'est horrible de ne pas l'accepter parce que tu veux 22 degrés mais ça peut être aussi très simple de vivre à la maison avec 18 degrés si tu l'acceptes c'est vraiment c'est pas qu'est physique c'est très psychologique et il y a quelqu'un qui parle dans ces termes qui m'a fasciné parce que lui il a vraiment un cache direct c'est David Goggins je ne sais pas si tu connais mais lui je dis ok moi je me dis chaque jour cette journée va être difficile ça va être douloureux je vais avoir de la souffrance je vais me fatiguer mais c'est comme ça et je l'accepte de départ et cette acceptation de départ me rend tout plus simple il y avait Marc Aurel qui se disait la même chose aujourd'hui tu vas rencontrer un ingrat tu vas rencontrer une personne qui va t'insulter etc etc et il s'est mentalisé pour en fait dire que c'était ok de vivre ça et au moment on se dit c'est ok de vivre ça il n'y a pas d'injustice on la vit de façon très différente mais quand on l'accepte on ne l'accepte pas d'une façon fataliste c'est pas la vie est comme ça la vie est horrible on est fait pour souffrir pour être dans l'inconfort pas du tout parce que les difficultés peuvent être perçues de deux façons c'est à dire qu'elles peuvent être elles peuvent être perçues comme finalement une épreuve qui est là juste pour nous ruiner pour nous épuiser pour nous fatiguer ou elles peuvent être perçues et ça c'est beaucoup plus intéressant comme des opportunités c'est à dire des potentiels comme ce dont je parlais tout à l'heure pour l'aliment pour le froid et bien c'est pareil pour tous les événements à chaque fois que quelque chose se présente à vous si c'est une difficulté mais en fait c'est pas là c'est pas quelque chose qui est là pour vous écraser c'est quelque chose c'est quelqu'un qui vous amène un potentiel et qui est une opportunité en fait et c'est à vous en fonction de votre posture de décider qu'est-ce que vous voulez que ça devienne ce truc là est-ce que vous voulez que ça vous écrase ok ou est-ce que vous voulez essayer de faire le tour ah tiens si je le prends comme ça ça va peut-être me permettre de voir les choses autrement et donc ça va faire effet boule de neige derrière je vais ce sont des opportunités et le vivant qui est une structure dynamique a besoin d'évolution il a besoin d'évoluer en permanence et donc il a besoin d'interagir avec des opportunités parce que ça lui donne l'occasion de croître de grandir de vivre des expériences tout simplement et aujourd'hui ces opportunités qui sont la chance la chance en fait de la vie la chance imaginez-vous sinon être je vais reprendre un film mais seul au monde d'accord avec comme Tom Hanks uniquement avec Wilson qui lui cherche en fait les opportunités lui il aimerait que quelqu'un l'engueule il aimerait avoir un accident avec quelqu'un d'autre il en rêve il en rêve parce que nous sommes faits pour vivre ces choses là mais c'est notre façon de voir qui de la même façon que le confort physique nous avons créé et développé un confort mental qui nous fait croire qui crée l'illusion que tout doit être facile tout doit glisser or pas du tout pas du tout il y a des choses qui demandent de ne pas être passif de ne pas être dans de la consommation d'être actif d'être un acteur de ce qui se passe et donc d'engager tout son être pour essayer de résoudre une situation qui peut devenir une opportunité incroyable il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est celle qui dit que quand ça tombe mal c'est que ça tombe bien c'est ça oui oui parce que ça tombe mal quand on dit que ça tombe mal c'est par rapport à notre perception c'est pas ça tombe mal absolu il n'y a pas d'événement dans l'univers qui est négatif tu vois ce que je veux dire c'est notre façon de voir qui a construit le fait que cette situation là on ne l'aime pas et du coup on considère qu'elle tombe mal alors que pas du tout c'est juste une opportunité supplémentaire oui c'est aussi une vision d'ensemble par rapport à une vision ponctuelle la vision la durée par rapport à une vision courte moi je dis tout le temps les moments où on sort de notre zone de confort c'est pas agréable mais c'est pas un problème parce que ce qu'on recherche c'est quelque chose dans le long terme c'est un deuxième degré donc que les premiers degrés ne soient pas bons en sachant qu'on cherche un deuxième degré c'est totalement ok mais du coup il faut changer la vision oui c'est ça c'est ça et même la zone d'inconfort elle est encore teintée si tu veux de dimension péjorative alors qu'elle devrait être positive tu vois c'est inconfortable mais parce que ça nous oblige à passer d'un état passif à un état actif c'est à dire ça nous responsabilise face à la situation qu'il y a là et c'est ça qui est souvent inconfortable parce que du coup on se rend compte du fait que nous existons que nous avons un impact sur ce qui se passe autour de nous ça nous rappelle que nous sommes là en fait et que nous sommes importants pour ce monde nous sommes importants exactement c'est pour ça qu'on voit tout de suite l'hormèse nous amène quand même tout de suite à des réflexions qui vont plus loin de simples faits sur les corps et ça ça va plus loin on va continuer mais vous voyez que cette réflexion là d'ordre plus philosophique si vous voulez sont nécessaires on ne peut pas s'en passer c'est ça on est vraiment dans quelque chose qui nécessite d'être 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 pensé et vécu dans de nombreux aspects dans de nombreuses dimensions donc si tu veux on va reprendre un tout petit peu les éléments dont on a traité du coup d'un point de vue pratico-pratique sur l'hormèse pour donner à ta communauté des éléments qui ont été abordés donc du coup dans le cadre de cette conférence on peut partir on peut partir du coup de l'article de 2002 sur lequel je me suis appuyé qui part du coup de la définition de l'hormèse ce que disent les auteurs Baldwin et Calabrese dans cet article c'est que l'hormèse doit être considérée comme une réponse adaptative qui est caractérisée par des réponses doses réponses biphasiques présentant des caractéristiques quantitatives généralement similaires en ce qui concerne l'amplitude et la portée de la réponse stimulante qui sont soit directement induites soit le résultat de processus biologiques compensatoires suite à une perturbation initiale de l'homéostasie donc déjà deux remarques par rapport à la définition on voit que la définition sur cet article la définition elle est très longue très longue il y a beaucoup de termes tout simplement parce que lorsqu'ils ont travaillé sur cet article ils se sont rendus compte de la complexité et des subtilités que rassemblait le terme d'Hormès c'est à dire que si on veut en parler on va être obligé d'être rigoureux sur les termes et d'être dans la subtilité on ne va pas pouvoir être dans quelque chose de manichéen et ça c'est ce qui m'a plu dans cet article et c'est ce qui m'a donné envie de le de le synthétiser et de le et de le transmettre au plus grand public et la deuxième chose c'est un élément qui 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 argumente la raison pour laquelle la formation que j'ai proposée cette année s'appuyer en fait sur d'abord les refondements et les redéfinitions de l'homéostasie avant de pouvoir parler d'Hormès parce que justement dans cette définition ils expliquent bien que l'Hormès est une conséquence une conséquence de l'état d'homéostasie c'est à dire qu'il y a eu des perturbations il y a eu des fluctuations au sein de l'homéostasie et l'Hormès est une conséquence donc comme je l'ai dit pendant ma formation si on ne comprend pas déjà c'est à dire que si on n'a pas une mise à jour des notions sur l'homéostasie il est plus difficile pas impossible mais il est plus difficile de comprendre quels sont les réels enjeux dans le cadre de l'Hormès d'accord il y a une intrication entre les deux qu'on ne peut pas mettre de côté et qu'on ne peut pas ignorer et donc l'un des éléments très importants que l'on voit très rapidement dans cet article et qui est une question qui revient souvent quand on parle d'Hormès c'est que même si l'Hormès est considérée effectivement comme une réponse adaptative la question des effets bénéfiques ou nocifs ne devrait pas faire partie de la définition de l'Hormès mais réservée à une évaluation ultérieure du contexte biologique et écologique de la réponse je ne sais pas si tu vois si tu prends l'ampleur d'une telle modification dans l'article c'est marrant je pense que moi je pourrais résumer en rigolant et puis je te laisse continuer je travaille avec le froid j'irais bien au froid parce que je travaille avec le froid mon corps devient plus résilient au froid et puis je me retrouve à faire mes vacances en Italie il fait 40 degrés donc c'est pas utile voilà c'est une blague mais c'est la réalité mais c'est bien mais c'est bien résumé c'est bien résumé c'est parfaitement résumé et c'est exactement le même problème qu'on a eu en biologie et en microbiologie par rapport à la génétique et à l'épigénétique exactement la même problématique là aujourd'hui la plupart des gens avec qui moi j'ai parlé d'hormèse et notamment au sein de l'académie pour la plupart des gens la notion de bénéfice si tu veux la notion de bénéfice ou de déficit était obligatoirement liée à la notion d'hormèse c'est à dire que s'il n'y a pas de gain d'accord il n'y a pas d'hormèse or or même s'il est décrit comme ça il est dit il est amené dans cet article que les conclusions qui sont amenées soulèvent le fait que ce n'est peut-être pas une bonne chose et que ça nous mène vers une mauvaise interprétation des véritables mécanismes qui sont dans le cadre de l'hormèse donc déjà un énorme panneau d'entrée qui nous explique que attention déjà on ne va pas traiter l'hormèse de la façon dont vous le pensez et même si c'est lié à un gain le gain ne peut pas être décontextualisé de tout de tout de tout de tout l'environnement socio-culturel dans lequel il a lieu ça c'est un événement ça c'est vraiment un élément considérable dont il faut tenir compte aujourd'hui pour pouvoir être sûr que nous parlons de la même chose quand on parle de quand on parle d'hormèse alors on va aborder certains éléments remarquables de cet article pour qu'on puisse pour qu'on puisse en discuter un petit peu je pense que le premier le premier qu'on va traiter c'est c'est vraiment l'une moi l'une de celles qui m'a le plus choqué je dirais et qui m'a le plus donné envie de justement de travailler encore plus d'un point de vue scientifique la notion d'hormèse c'est le fait que les réponses adaptatives et les préconditionnements ou post-conditionnements même à distance de l'événement sont eux-mêmes des manifestations de l'hormèse d'accord c'est à dire que la première question qu'on va se poser c'est que ok on voit à peu près à quoi ça correspond mais l'hormèse ça commence quand et ça s'arrête quand exactement c'est où le début c'est où la fin tu vois et moi j'avais eu la même question que j'avais posée lors de mes études en ostéopathie parce que tu sais que l'ostéopathie il est fondé en fait sur une philosophie moi c'est ça qui m'avait d'ailleurs donné envie de faire ces études là parce que c'est on utilise les outils scientifiques mais à partir d'une réflexion philosophique c'est à dire qu'on contraint philosophiquement à questionner d'un point de vue épistémologique le sens de ce que nous dit la science et donc l'un des si tu veux des adages de la philosophie de l'ostéopathie c'était de considérer le vivant donc l'humain dans sa globalité tu vois il faut le prendre dans sa globalité le fameux principe holistique et ça si tu veux tout le monde s'accorder à ça tout le monde se dit ben oui il faut le prendre dans la globalité il faut pas les couper je dis mais ok mais vous êtes bien gentil moi je suis totalement d'accord mais ça commence où et ça s'arrête où c'est à dire que moi quand j'ai mon patient soyons pratico-pratique j'ai mon patient qui vient au cabinet je l'installe sur la table pour la consultation ce sur quoi je vais travailler parce qu'il faut que je travaille sur la globalité ça commence où et ça s'arrête où on va considérer même si on sait que c'est faux que ça commence au niveau de la cellule allez on va dire ça pour faire simple mais où est-ce que ça s'arrête est-ce que ça s'arrête au niveau de l'épiderme parce que c'est parce que c'est ce qui va isoler si tu veux le corps physique de la personne est-ce que c'est au niveau au niveau des champs énergétiques électromagnétiques autour de la personne que ça s'arrête est-ce que c'est au niveau de son environnement proche c'est-à-dire sa maison là où il vit tous les jours et avec lesquelles il interagit et dont il s'imprègne est-ce que c'est sa maison est-ce que c'est son jardin est-ce que c'est son village et on peut aller très loin comme ça à quel moment est-ce qu'on va décider subjectivement j'insiste subjectivement de dire hop là ça s'arrête là tu es global et là tu n'es plus global tu vois il y a une limite il y a un vrai problème il y a un vrai problème il y a quelque chose qui nous semble évident mais qui ne l'est pas quand on essaye vraiment de raisonner de façon pratico-pratique oui vas-y non c'est que probablement ça ne s'arrête pas mais il faut faire une approximation des probabilités en disant qu'au-delà de ça on peut considérer qu'on ne s'influence pas mais c'est vrai c'est ça mais le problème c'est qu'à partir de ce moment là on sait que ce que nous allons appréhender comme la globalité va être un format réducteur obligatoirement et donc nous ne pouvons pas on ne peut pas se dire que que justement on prend les gens dans leur globalité que l'on tente de le faire oui mais moi trop souvent j'entends les gens dire oui oui moi je traite je prends les gens dans leur globalité mais non une globalité mais qui est limitée par ta perception des choses et le même problème se pose avec l'hormèse c'est à dire que l'une des comme je vous disais au début l'une des difficultés par rapport à l'hormèse c'est son évaluation c'est à dire comment est-ce qu'on examine comment est-ce qu'on évalue à un moment donné un phénomène hormétique et de distinguer les phénomènes entre eux et là on se rend compte lorsqu'on essaie de faire ce travail là que les préconditionnements que l'on peut créer à une situation de stimulation qui attend une réponse hormétique de la même façon que les réactions à distance ou postérieure à cette stimulation sont elles-mêmes des manifestations de l'hormèse donc la notion que nous avons par exemple je reviens à ton exemple du froid nous ce qu'on va considérer c'est que l'hormèse va commencer au moment où tu mets ton pied dans le bain froid et après je pense qu'on va arbitrairement décider qu'une fois qu'il est sorti on va laisser quelques heures le temps que la thermorégulation se mette en place et en fonction de ce qu'on sait on va dire que quelques heures après ça va s'arrêter et que l'hormèse a eu lieu pendant cette fourchette de temps mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la posture de la personne et de son importance ce que nous dit cette étude et ce qu'elle nous suggère c'est que l'hormèse commence bien avant d'avoir mis les pieds dans le bain oui tout et le préconditionnement c'est à dire le matin quand tu te lèves de la façon dont tu vas te préparer c'est à dire le protocole que tu vas avoir pour aller pour passer ton temps de ton lever jusqu'à ton bain va déterminer en grande partie le processus hormétique qui va avoir lieu et donc fait lui-même partie de l'hormèse exactement c'est d'ailleurs un des erreurs principaux qui a été fait qui est fait en général c'est ok j'ai fait du froid donc c'est le froid quand je suis dans l'eau mais en fait quand je leur ai dit il y a trois étapes avant pendant et après tout le monde dit ouais ça c'est normal oui mais tout ce que tu fais avant au niveau du temps mental de ton corps tout ce que tu vis pendant l'exposition volontaire et non forcée et tout ce que tu fais après au niveau de ton corps et non mental c'est partie de l'exercice et donc ce qui est souvent fait c'est ok maintenant je rentre dans l'eau c'est fait et puis je sors et donc il y a effectivement il y a beaucoup qui est mis à côté donc ça devient vraiment beaucoup trop oui parce que tout ce qu'il va y avoir en préconditionnement donc on va le voir par d'autres exemples par la suite mais tout cet aspect de préconditionnement c'est la préparation du potentiel c'est à dire que nous sommes en tant qu'êtres vivants des potentiels permanents à des transformations et nous allons nous transformer en fonction des stimulations que nous allons faire subir à notre organisme d'accord mais par contre ce qui va déterminer le résultat ce n'est pas uniquement la stimulation qu'on va avoir c'est sur quel organisme c'est à dire quel va être l'état de l'organisme au moment où il va être stimulé c'est ça qui va faire la transformation et qui va créer le protocole unique et inédit qui va générer le phénomène hormétique vraiment c'est très important c'est capital c'est capital en fait parce que ça rend chaque moment unique et en même temps ça rend ça rend chaque moment et c'est là où la valeur par exemple de l'instant présent prend toute sa valeur on parle souvent tu sais de l'importance du présent de l'ici et du maintenant mais quand on en parle on en parle quand même de façon assez légère pour qui fait bien mais voilà on est quand même tenté d'en sortir parce qu'on ne va pas forcément et là on voit on voit même de façon protocolaire au niveau scientifique dans les données on voit l'impact que va avoir notre façon d'être dans l'instant dans le maintenant et dans l'ici et de la façon dont ça va déterminer le processus hormétique qui va avoir lieu 2, 3, 5 heures plus tard quand vous allez aller faire votre sport ou quand vous allez aller vous baigner dans le froid et de la même façon une fois que vous allez sortir du froid ce que vous allez faire la façon dont vous allez être va déterminer la façon dont vous allez assimiler toute la stimulation certains certains post-conditionnements vont permettre et bien à tout ce qui a été fait de se pérenniser de se prolonger longtemps et il y en a d'autres qui vont stopper le processus et qui vont vous empêcher de pouvoir le vivre peut-être plus longtemps et plus lentement qui peuvent les rendre négatifs et c'est pour ça que là on revient à quelque chose que je dis souvent mais qui semblerait des premières approches opposées à la notion de l'hormèse ce qui compte est la qualité et non la quantité or si on pense que la dose fait le poison c'est la quantité mais moi je dis tout le temps mais c'est pas la quantité c'est la qualité et là on voit qu'on y arrive aussi de façon scientifique et toute tradition ancienne a toujours mis en avant la qualité avant la quantité donc c'est bien que là on retrouve aussi un élément et je vois aussi les personnes commencent peut-être à douter du coup de leur protocole de leur façon de faire et de trouver tout ça très complexe mais en réalité c'est assez simple quand on les voit dans cette posture là mais c'est non banal c'est pas banal c'est sûr c'est pas en banalité mais finalement c'est quelque chose de naturel et de simple qu'on va l'approcher juste avec un bon état c'est pour ça que tout l'intérêt c'est de pouvoir travailler sur l'état dans lequel nous travaillons et toute la complexité qu'il y a derrière on n'a pas forcément besoin de tout comprendre d'un moment où on met la base sur les vécus propices de l'expérience et donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir faire un travail en étant guidé au début en sachant comment mettre en place cet état propice pour ensuite en faire plein de choses exactement exactement mais c'est ça renvoie si tu veux à ce que tu disais à ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait que l'hormèse tu me demandais est-ce qu'il y a de l'hormèse tout le temps est-ce qu'il y a de l'hormèse partout je te rappelle dans tes premières questions ce qu'on voit ce qu'on va voir là c'est que l'hormèse c'est pas c'est pas un sport c'est pas une activité c'est un état en fait c'est un état c'est une façon de vivre et l'hormèse il y en a tout le temps la seule différence c'est que notre posture va déterminer son efficience c'est tout mais il y en a tout le temps c'est à dire que même ceux qui ne veulent pas faire d'hormèse ils en font sauf que c'est une hormèse qui va se retourner un petit peu contre eux parce qu'ils vont la subir ils vont la subir ah bah clairement mais c'est ce que tu disais au début tu disais ok l'exposition au froid volontaire parce que si tu fais exactement la même chose mais non volontaire bah l'effet hormétique est négatif ah oui tu le faisais d'effet en volontaire l'effet était positif et donc c'est exactement ce que tu viens de dire mais cette question là si tu veux tu sais pourquoi je l'ai posé parce qu'il y a une de tes élèves Aurélie qui travaille beaucoup sur les sommeils on a beaucoup échangé par rapport ok mais quel est le rôle de l'hormèse dans la privation du sommeil parce que c'est quelque chose sous lequel moi j'ai fait mes propres investigations et j'ai pas et j'ai pas des réponses encore et donc je me suis dit ok mais là par exemple sur quelque chose de ce type comment ça travaille alors dès là par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble par rapport au froid je me disais oui mais cet effet psychologique émotionnel mental notre façon de penser ça va aussi jouer donc certes je manquais des heures de sommeil mais ma perception de quelque chose a évolué et donc peut-être c'est bénéfique dans ce sens là donc c'est pour ça que ça rend l'élément la question ok c'est un état comme tu dis c'est un état c'est un état c'est pas un sport c'est à dire que nous on le pratique comme quelque chose de ponctuel parce que nos modes de vie ne nous le permet pas mais non c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que ces pratiques là elles sont advenues aujourd'hui alors que nous n'en avions pas besoin avant mais parce que nos modes de vie aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés à nos réels besoins et que nous sommes obligés de compenser avec l'apport d'outils comme ça qui essaient de nous donner des petites fenêtres où on essaie d'apporter à l'organisme ce dont il a réellement besoin mais dont il a besoin normalement de façon continue en fait dans la journée et de façon naturelle pas forcément de façon intense et brève voilà donc par rapport à donc par rapport à cet élément de réponse adaptative de réponse adaptative le concept en fait de préconditionnement il est issu des études qui portent sur les effets au départ sur les effets des rayonnements sur la croissance des plantes et ça remonte à la fin des années 20 donc 1920 début du XXe siècle ça c'est vraiment pour refaire situer aux gens qui nous écoutent et donc près de 50 ans plus tard les radiations ont été donc à nouveau utilisées et cette fois-ci donc à ce moment-là c'est par des par des chercheurs notamment Wolf c'est l'un des plus connus et qui a démontré ce qui est désormais bien connu sous le nom de ce qu'on appelle la réponse adaptative mais du coup tu vois que c'est un concept qui date quand même du début du XXe siècle début milieu du XXe siècle et ce qu'ils ont montré ce qu'ils ont montré essentiellement dans leurs travaux c'est que de faibles doses de rayonnement ionisant stimulaient des adaptations cellulaires protectrices qui réduisaient considérablement la vitesse à laquelle des mutations étaient produites par une dose ultérieure de rayonnement plus élevé d'accord ? pré-conditionnement exactement et de la même façon dans les années donc ça c'était plus dans les années 80 donc 1980 86 je crois c'est un chercheur comme Murray qui lui par contre ça c'est incroyable qui montra que le pré-conditionnement du coeur par un stress ischémique d'accord ? le protéger contre les dommages d'une crise cardiaque ultérieure c'est à dire que là ça paraît complètement fou c'est à dire que ce que je vous disais pendant la conférence c'est que toute la symptomatologie que nous avons étudiée que nous connaissons en médecine qui est étudiée finalement comme une forme de détresse même d'appel au secours en fait de l'organisme qui nous oblige ou en tout cas qui nous appelle à l'aide et qui nous oblige à intervenir à être interventionniste que ce soit par des interventions chirurgicales médicamenteuses et ainsi de suite d'après cette étude cela permettrait de changer notre perception des symptômes et de comprendre que dans certaines mesures les symptômes comme les situations de stress ischémique pourraient être en fait des situations créées par l'organisme lui-même qui permettraient de créer la situation idéale pour pouvoir résoudre une épreuve qu'il a anticipée c'est à dire que l'environnement a perçu il a pris donc l'organisme avec le système nerveux a capté toutes les infos de l'intérieur et de l'extérieur il fait l'état des données il se dit oula notre coeur en ce moment il est dans cet état là par rapport à l'environnement dans lequel on est si on continue comme ça on va au casse-pipe il va y avoir un problème donc il faut qu'on trouve une solution pour trouver une solution il faut qu'on stimule le coeur pour stimuler le coeur il faut qu'on crée une pré-contrainte et cette pré-contrainte on va la créer au travers de l'ischémie et donc l'ischémie va créer si tu veux la difficulté va créer l'inconfort au niveau vasculaire qui va permettre à l'organisme d'être stimulé pour faire un effort supplémentaire qui va donner l'élan et permettre au coeur de s'adapter aux contraintes que lui impose son environnement donc là on est quand même face à une situation extrêmement inédite dans la compréhension en tout cas que nous avons un de la symptomatologie et deux de la façon dont le corps s'adapte parce que l'ischémie s'est quand même considéré comme justement quelque chose d'inadapté c'est à dire que le corps est dépassé le système vasculaire est défaillant et donc il faut intervenir donc attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on ne peut pas généraliser d'accord mais par contre ils ont constaté dans cette étude effectivement ces préconditions de contraintes qui sont vues à l'échelle globale comme quelque chose de négatif et bien en fait sont des processus que le corps peut mettre en place pour créer les conditions idéales pour dépasser une contrainte difficile à surmonter par ce que l'environnement lui a proposé oui donc en fait ce qu'on est en train de dire c'est pas qu'il ne faut pas changer l'environnement là probablement il faudrait changer l'environnement bien sûr on est en train de dire continue à être stressé fais tout ce qu'il faut mal parce que de toute façon t'as un ischémie qui te protégera on est en train de dire ça mais les corps ne voyant pas l'environnement changer parce que nous avons des habitudes etc il va se préparer parce qu'il y a une intelligence interne qui va dans l'essence de la vie pour pouvoir donc là ce qui est intéressant c'est notre approche c'est comment je comprends j'essaie de comprendre l'intelligence dont je suis porteur et ça veut pas dire n'est pas changer l'environnement si les choses ne vont pas bien donc ça peut être un alarme et en même temps aussi une réponse adaptative comme tu dis des préconditionnements donc moi je pense que ça revient aussi à changer notre regard les choses mais ce n'est pour moi c'est le c'est le véritable objectif en fait on ne voit pas le monde tel qu'il est on le voit tel qu'on le pense c'est à dire que toutes ces épreuves toutes ces opportunités comme moi je les appelle ce ne sont que des opportunités justement pour nous amener à changer notre regard sur le monde ni plus ni moins parce que c'est lui en fait qui nous fait vivre c'est lui qui c'est lui qui rend les choses possibles notre regard et si on le change mais en fait tout est possible derrière oui ça c'était c'était justement c'est pour ça que je disais notre façon de voir la mort ça nous permet d'apprécier différemment la vie donc dans le sens où finalement de voir les épreuves les difficultés les épreuves comme quelque chose qui nous permet de vivre notre vie est vraiment très différent par rapport à voir les épreuves comme quelque chose qui nous empêche oui de vivre ça comme une fatalité quelque chose que l'on subit alors que pas du tout et ça ça dépend de nous ça ne dépend pas de l'événement exactement donc ça nous ça nous responsabilise oui exactement ça nous responsabilise et c'est là où je vois l'intérêt de ce type de pratique donc au-delà d'effectivement être fort plus informe etc de pouvoir utiliser ça comme un changement de perspective pour voir autrement et se préparer en quelque sorte à voir autrement en ayant non seulement notre vision mentale mais aussi notre perception émotionnelle qui reste dans le bon sens parce que des fois on peut se dire oui c'est bien pour ma croissance mais en fait à l'intérieur on est en train de dire merde donc là ça ne fonctionnera pas là c'est faux donc il faut que les deux soient alignés oui ça ça va être bien pour ma croissance même si c'est difficile en même temps je sens motivation un feu intérieur qui me motive donc là dans ces sens-là toutes les pratiques hormétiques je les trouve très intéressantes oui elles ont un apport qui est vraiment indéniable par rapport à ça et donc ces études sur le préconditionnement et post-conditionnement elles ont été étudiées sur énormément d'éléments les progrès de la recherche notamment en hormèse métabolique ils ont été particulièrement importants en ce qui concerne non seulement le préconditionnement ischémique du coeur mais aussi du cerveau on a trouvé aussi des travaux sur les bienfaits thérapeutiques et sanitaires de l'exercice du jeûne pour le corps et le cerveau et c'est de là en fait c'est de l'étude de ces travaux-là qu'on a compris de quelle façon la notion de contrainte exercée pouvait être bénéfique si on l'analysait avec une autre perspective c'est aussi la notion de l'adaptation croisée oui exactement exactement c'est quelque chose qui rend intéressant l'effet de pouvoir travailler avec un stress ou un élément stressant pour en fait se préparer à d'autres choses exactement donc ça si tu veux cette notion effectivement de post-conditionnement pose le cadre qui est déjà plus large de l'hormèse c'est à dire que ça nous oblige ça nous contraint à ne plus considérer l'hormèse dans la simple dans la simple échelle temporelle de l'activité que l'on fait tu vois voilà ça c'est aujourd'hui on ne peut plus enfin de dire que je vais pratiquer je vais faire de l'hormèse parce que j'ai fait du froid non tu as fait du froid pendant ta pratique de l'hormèse et oui et oui c'est totalement différent totalement différent un autre un autre élément remarquable que j'aimerais partager avec avec nos nos spectateurs c'est donc que j'aborde dans la conférence c'est la notion justement et c'est un peu la conséquence de ce dont on vient de parler c'est la notion d'hormèse temporelle c'est à dire l'extension de ce qu'on appelle le phénotype résilient donc les phénotypes résilients donc qui sont en général médiés par l'hormèse ils ont généralement dans la littérature été considérés comme un phénomène qui est transitoire et qui peuvent durer de plusieurs jours à environ une semaine d'accord c'est à dire qu'on est dans une échelle de temps extrêmement limitée c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais voilà l'hormèse quand est-ce que ça commence quand est-ce que ça termine ça commence quand tu mets les pieds dans l'eau et après ça se termine quoi maximum une semaine je veux dire pour les plus optimistes tu vois donc on a toujours envisagé l'hormèse comme un phénomène transitoire transitoire cependant ce qu'on retrouve dans ces articles donc du coup qu'on étudie dans la conférence c'est que il serait d'une importance donc du coup considérable ça ça semble évident si les phénotypes résilients pouvaient être prolongés pendant une période beaucoup plus longue et ça c'est les travaux d'un scientifique qui s'appelle Guidé qui a pu étendre lui dans ses recherches le phénotype résilient de plusieurs jours à six à huit semaines dans des modèles notamment de glaucome et d'accident vasculaire cérébral chez les rongènes donc ça veut dire que là on est passé de quelques jours à huit semaines c'est à dire à deux mois sur les effets c'est à dire ce qu'on arrive à observer des conséquences d'une stimulation hormétique donc là deux mois on est quand même là sur quelque chose qui dépasse notre perception notre échelle en tout cas de perception de l'hormèse mais ça va l'échelle temporelle est importante quand même parce que ça nous dit est-ce qu'il faut les faire tous les jours est-ce qu'il faut les faire une fois par semaine est-ce qu'il faut les faire une fois par mois c'est quand même d'autres groupes de recherche ont également réussi à prolonger la durée du phénotype résilient notamment l'équipe d'un scientifique qui s'appelle Park lui a rapporté la protection induite par le préconditionnement du coup de l'ischémie comme pour le coeur mais là dans le rein donc là c'était pour une souris qui est restée assez significative même après 12 semaines d'accord 12 semaines donc tout ça tous les articles évidemment dont je parle il y a les liens il y a les articles originaux qui sont dans le cadre de la conférence donc pour ceux qui voudront tomber dessus on mettra les liens dans la description ils auront tous les éléments donc Park et toute son équipe ils rapportent du coup un préconditionnement à l'ischémie dans le rein de 12 semaines c'est à dire les bénéfices des conséquences de cette ischémie qui a duré pendant 12 semaines donc là ça veut dire effectivement que si on était reintervenu par exemple à 8 semaines en se disant le premier bénéfice est passé on va refaire et bien en raison des boucles de rétroaction en voulant faire plus on aurait peut-être créé moins c'est à dire qu'en voulant faire plus en restimulant alors que la stimulation initiale était encore en train de de monter et de faire profiter de ses effets et bien en fait on serait venu le perturber et en le perturbant on aurait pu annuler l'effet positif d'accord et ça ça amène à réfléchir parce que comme tu le dis on va le voir juste après mais le problème justement des cycles de la périodicité de quand s'entraîner et comment c'est une question cruciale pour l'hormèse on est d'accord mais il y a encore plus fort il y a encore plus fort encore plus fort que ça il y a encore plus fort que ça c'est quand même un élément ah oui c'est un élément important un exemple marquant donc d'une exposition passagère entraînant une réponse adaptative durable donc on sait que c'est un défi émotionnel qui se traduit par un souvenir donc permanent de cette expérience la formation dans cet article et la rétention de tels souvenirs ils expliquent qu'ils peuvent être considérés comme une réponse hormétique et les circuits de cellules nerveuses impliquées étant soumis à un stress excitateur qui signale les changements structurels et biochimiques durables dans les connexions synaptiques de ces neurones donc là ils expliquent simplement en disant que on a des éléments qui permettent vraiment de mesurer le bénéfice hormétique dans le temps parce qu'il y a des marqueurs il y a des traces dans le circuit neuronaux de ces bénéfices là et cet élément là ça nous amène à une étude qui est assez remarquable qui est l'étude de Kishimoto qui lui a rapporté il a rapporté un cas d'extension transgénérationnelle ok là ça devient plus long là ça devient très très long et donc il rapporte un cas d'extension transgénérationnelle du phénomène type résilient via des mécanismes hormétiques en utilisant donc il a utilisé un petit verre donc 2 mm de diamètre qu'on appelle l'Elegance ils ont rapporté donc lui et son équipe que les effets hormétiques induits dans la génération parentale devaient être hérités oui incroyable lorsque les parents en fait de ce verre Elegance ont été exposés à un large éventail de facteurs de stress au cours des stades de développement une résistance accrue au stress oxydatif et à la protéotoxicité a été observée ces adaptations elles ont été transmises aux générations suivantes via des mécanismes justement épigénétiques même lorsqu'elles ont été cultivées dans des conditions non stressées et ces résultats révèlent donc une stratégie en fait de communication intergénérationnelle qui offre à la progéniture des avantages de survie pour faire face à un certain nombre de changements environnementaux incroyable 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 c'est fort quand même de se dire qu'on a pu transformer par des facteurs hormétiques et puis épigénétiques c'est que nous avons hérité par un travail fait en amont c'est quand même exactement donc je ne sais pas si tu te rends compte les implications c'est à dire qu'au-delà au-delà de l'échelle temporelle que ça ouvre et de la façon dont ça nous oblige à complètement déstructurer notre façon très réductionniste dans le temps et dans l'espace de voir comment se déploient les phénomènes hormétiques d'accord mais au-delà de ça le fait que ça se transmette de façon transgénérationnelle mais ça nous responsabilise encore plus c'est à dire que là où on considère par exemple qu'on fait les choses que pour nous mais déjà on sait que c'est faux pour la vie de tous les jours mais là on le voit que ce que l'on gagne ce dont on bénéficie toutes les opportunités que nous rencontrons dans la vie et que nous avons l'occasion de le transformer nous ne le transformons pas que pour nous on le transforme pour toutes les générations suivantes oui c'est une bonne responsabilité c'est incroyable c'est magnifique c'est magnifique et quand je te disais tout à l'heure que effectivement nous sommes importants en fait nous sommes tous individuellement importants nous sommes individuellement importants parce que ensemble nous sommes importants mais quand je dis important c'est pas supérieur c'est important nous avons ces responsabilités là en fait nous avons un impact fort sur notre environnement très 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 fort nous sommes pas insignifiants comme je l'ai souvent entendu nous sommes pas insignifiants bien au contraire je pense qu'on se rend pas compte de jusqu'à jusqu'à quel niveau ça va loin là tu vois on jette juste un petit caillou dans l'eau et puis on a cette vague on se rend pas compte de la distance que cette vague peut parcourir et de l'impact effectivement de tout ce que nous faisons autour mais dans l'espace et dans le temps exactement on n'a pas conscience après peut-être est-ce que ça en vient en quelque sorte parce que ça pourrait nous submerger mais en même temps on peut pas non plus nous négliger et c'est effectivement en partant d'une pratique qui est à la base juste une pratique d'hormèse ça nous fait voir les choses autrement exactement et ça grandit ça grandit la notion d'hormèse ça la rend encore plus belle ça la rend on comprend pourquoi c'est un pilier de la biologie pourquoi ce concept est un pilier de la biologie on comprend voilà parce qu'au départ et c'était aussi l'objectif de ce travail de recherche et de cette conférence c'est de casser cette image que l'hormèse s'est réservée à ceux qui font du froid à ceux qui font du sport à ceux qui font non non c'est pas parce que eux sont avertis ou qui s'intéressent du moins à ce sujet l'hormèse concerne tout le monde même ceux qui ne s'y intéressent pas tout comme l'homéostasie ou l'homéorésie en fait la seule chose c'est que de par notre responsabilité nous avons le choix et la possibilité soit de le subir en l'ignorant et en faisant comme si ça ne nous intéressait pas et que ça ne nous impactait pas soit de le transcender et en le comprenant et bien en fait d'accepter la responsabilité qui nous a été donnée tout simplement de faire partie de cette magnifique aventure du vivant et de le valoriser et de le valoriser bien sûr de le valoriser de lui donner de lui donner toute sa seconde heure absolument merci pour ces partages qui sont bien bien profonds et je crois qu'ils peuvent vraiment modifier notre façon de pratiquer ces éléments et j'insiste ces éléments-là doivent être connus c'est quelque chose qui peut nourrir notre pratique pour que ça soit bénéfique réellement et des erreurs on en fait tous mais si on peut en quelque sorte cheminer plus dans la bonne direction que dans la nouvelle c'est utile après des fois on s'en rend compte tout seul et des fois ça peut nous permettre de réfléchir et de voir tous ces échanges exactement exactement ensuite il y a un dernier élément que je pourrais éventuellement vous partager un dernier élément remarquable qui est très important et qui il est important et pour moi il est vraiment symbolique parce que il nous montre à quel point la compréhension du vivant est une remise en question permanente permanente de ce que nous croyons avoir compris c'est à dire que dès qu'on a remplacé quelque chose par une nouvelle compréhension on a toujours cette tentation de croire que ça y est on a compris alors qu'en fait on n'a fait qu'enlever une couche mais qu'il y a encore plusieurs couches derrière et que nous devons rester vigilants par rapport à ça et que c'est magnifique parce que tant qu'il y a des couches il y a de l'aventure et nous vivons au travers de cette aventure tout à l'heure tu expliquais justement que effectivement dans le cadre de l'hormèse ce qui est trop souvent mis en avant c'est la quantité et non pas la qualité et effectivement tout ce que nous avons exposé jusqu'à présent mettait en avant la dimension qualitative parce qu'elle s'étend au-delà de l'espace et du temps tel que nous le percevons c'est à dire qu'il va bien au-delà dans l'espace et il va bien avant et bien après dans le temps il s'étend mais il y a quand même un élément qui est très important à tenir compte et qui pour moi était suffisamment important pour que je l'intègre dans les éléments remarquables d'ailleurs qui était le dernier élément remarquable qui était le fait que de ce que nous comprenons de l'hormèse aujourd'hui nous allons avoir tendance en tout cas dans les articles que j'ai pu lire à surestimer en fait la stimulation et sous-estimer la fréquence c'est à dire que on va lorsqu'on parle d'hormèse on va prendre l'exemple du froid quand on prend l'hormèse on va avoir tendance à se focaliser pour être efficace à la façon de stimuler le mieux possible et donc dans une certaine mesure si on parle du froid pour certains ça va être le plus froid la température voilà c'est à dire contrôler la température le plus froid possible comment est-ce qu'on peut stimuler le plus possible l'organisme et ça effectivement donc ça donne des valeurs on a des courbes que je montre dans la conférence on a des courbes qui nous montrent des valeurs mais ce qu'on explique c'est que ayant compris que les mécanismes de l'hormèse se trouvant dans de façon beaucoup plus variée beaucoup plus subtile que le simple froid ou la simple activité physique et bien en fait on aurait tendance à sous-estimer le nombre de phénomènes hormétiques qui ont lieu et au sein d'une stimulation et du coup de trop s'attacher à la stimulation et de ne pas tenir compte de la fréquence au sein de cette stimulation ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque je rentre dans le froid il y a une quantité de mécanismes qui vont se mettre en route qui vont être autant de sous-couches hormétiques de mini phénomènes hormès donc il y a le grand hormès je me mets dans l'eau et après il y a plein de petites sous-couches c'est à dire qu'il y en a un qui va créer de l'hormèse avec le système endocrinien l'autre avec le système nerveux l'autre avec le système vasculaire et ensuite il y en a un autre qui va relier le système vasculaire et le système endocrinien le système endocrinien le système nerveux et ainsi de suite il va y avoir plein de petits bébés hormès et ça c'est la fréquence et il semblerait d'après les mesures qui ont été faites que la fréquence est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinente que le niveau de la stimulation c'est à dire l'intensité de la stimulation lui-même oui non mais ça c'est c'est très important parce qu'on en parle aussi souvent justement dans l'exposition au froid on en parle assez souvent c'est est-ce que c'est mieux de faire un bain froid deux minutes est-ce que c'est mieux de faire quatre bains froids de 30 secondes avec des pauses est-ce que c'est bien c'est mieux de faire une exposition de cinq minutes par semaine aux deux de deux minutes et demie c'est en fait c'est pas du tout linéaire encore une fois c'est ça exactement et donc cette notion des fréquences dans l'exposition au froid moi je l'ai beaucoup étudié beaucoup beaucoup testé aussi pour la pratique et c'est voilà là tu viens de les souligner aussi d'un point de vue scientifique c'est pas du tout la même chose juste de cumuler les minutes même s'il y a des principes qu'aujourd'hui sont donnés on parle de l'effet Soberg et les onze minutes par semaine etc mais c'est pas du tout la même chose de faire onze minutes d'un coup ou de faire une minute et demie cette fois c'est ça voilà cette notion des fréquences elle est très importante très importante parce que moi je le vois même la question quand j'avais fait le stage chez Maurice chez Maurice Dovard je me souviens très bien quand on faisait le bain c'était la question combien de temps est-ce qu'il faut rester est-ce qu'il faut rester est-ce qu'il faut résister est-ce que si je reste 30 secondes c'est bien est-ce que si je reste 5 minutes c'est mieux est-ce que si je reste 10 minutes tu vois il y a une vraie question par rapport à ça et là effectivement on va avoir tendance à se focaliser sur un facteur mais qui peut être dans une certaine mesure l'arbre qui cache la forêt et qui pourrait être et ça doit ouvrir à mon sens des champs d'études et des champs de recherche justement dans ces bébés hormès qui ont lieu qui sont cachés par la stimulation c'est-à-dire l'intensité qui est au premier plan et c'est ça qui va pouvoir nous indiquer dans quelle mesure est-ce que l'hormès peut être en fonction de la situation et en fonction de la personne c'est-à-dire de l'individu quels vont être effectivement quels vont être en tout cas les critères sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour dire là il faudrait que tu restes 30 secondes 10 minutes 20 minutes voilà mais ça c'est un question qui vient encore et encore et auquel il n'y aura jamais aux réponses absolues mais c'est pour ça que justement même si au départ c'est bien de s'appuyer sur une notion temporelle des mesures donc secondes minutes à un certain moment il faut absolument quitter la montre et aller voir comment on est en train de vivre la chose qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et être capable en se connaissant un peu plus à chaque fois de dire ça c'est bon et d'arrêter là l'exercice même si des fois c'est un peu égotique on veut compter on a fait 30 secondes allez je fais 1 minute hier je fais tot donc aujourd'hui je fais tot plus x il y a cette notion là puis il y a la notion des fréquences qui s'ajoutent dans les sens que ça peut être une fois mais ça peut être qu'est-ce que je fais après est-ce que j'y retourne et la fréquence qu'est-ce que je fais demain et ça unit à l'environnement l'environnement c'est tout c'est pas juste la température extérieure si on est à la montagne ou à la mer mais c'est qu'est-ce que je fais avant aujourd'hui est-ce que je vais bosser je suis fatigué comment j'ai dormi qu'est-ce que j'ai mangé comment je me suis reposé et là on voit très bien que dans la simplicité de ces stimulus parce qu'il est froid franchement il est quand même simple on arrive à comprendre une complexité parce que justement il est simple on arrive à dissocier les choses pour les étudier et je pense que sur certains éléments où ça c'est totalement vrai aussi la fréquence c'est plus difficile par exemple sur les aliments cette notion là elle est sûrement plus difficile à étudier mais sur les froids dans sa simplicité parce que c'est une énergie on arrive là bien à comprendre toute la liste des choses qu'il faut considérer et c'est pour ça que la création des protocoles en partant de l'expérience d'une personne qui l'a vécu pendant 10 ans et qui te dit bah écoute commence par ça parce que je pense que pour la plupart des gens tu rentres dans un cas où c'est bien de commencer par là mais à un certain moment il faut quand même les quitter ça rend toute cette aventure quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et c'est là où ça nous fait aussi sortir de la mécanicité parce que ça nous responsabilise par l'état des consciences dans lequel on pratique parce qu'on ne peut pas s'en passer parce que sinon de façon presque certaine on va se tromper et ça je peux vraiment vous le dire par expérience personnelle parce que je les ai fait toutes ces erreurs et puis je les vois aussi sur la pratique et donc cet élément des fréquences que tu amènes pour conclure sous les effets remarquables c'est très beau de le voir dans les études scientifiques oui oui tout à fait c'est pour ça que c'était important pour moi de le relever parce que ça nous renvoie encore une fois à cette humilité et ça nous renvoie encore au fait que nous rendons compliqués des choses qui sont simples en fait nous rendons compliqués des choses qui sont vraiment simples et à vouloir toujours contrôler les choses avec une montre avec l'intensité et en fait parfois on s'empêche nous-mêmes de vivre l'expérience pleinement et en même temps c'est un paradoxe utile mais dans les arts martiaux c'est très vrai aussi c'est qu'il y a un point de départ où c'est utile et nécessaire le protocole ou la technique et à un certain moment il faut quitter le protocole ou quitter la technique on l'a dit beaucoup dans les arts martiaux au début il faut quand même que tu l'apprends cette technique sinon tu vas faire quoi tu vas imaginer que tu fais un combat mais à un certain moment tu vas la quitter la technique parce que tu l'as incorporé parce que tu as pratiqué par conscience donc il y a cette notion des pratiques et des présences qui fait que nous intégrons quelque chose absolument mais je pense que c'est bien d'avoir conscience de ces éléments dès le départ pour ne pas rentrer dans quelque chose si tu veux déjà de dogmatique et surtout parce que si tu as conscience de cela dès le départ et bien en fait tu te responsabilises d'autant plus au départ parce que le risque l'effet vicieux de ça c'est que lorsque les protocoles sont trop pilotés sont trop précis mais en fait les gens se déchargent sur ça et ils se disent c'est tellement précis que je peux moi même ne pas penser à ce que je fais je fais simplement je pense à autre chose et ça aura le même effet tu vois et ça retombe sur ce qu'on disait or non or non l'idée c'est justement d'essayer de faire ces protocoles s'il faut mais faites-les de façon consciente et active justement dans l'intention de vous en débarrasser le plus vite possible et de pouvoir créer des protocoles qui sont à votre besoin c'est-à-dire à votre image spécifique oui totalement moi je suis totalement d'accord avec ça et je pense que tous les éléments qu'on a vu jusque maintenant ensemble vont supporter cette chose exactement et ce sont vraiment des éléments clés des éléments clés pour la pratique c'est pour ça que je voulais avoir cet échange avec toi Pierre pour appuyer aussi mes propos avec tes propos et la science parce que tes propos ils sont aussi basés sur tes études et est-ce que tu as envie aussi de partager peut-être une conclusion ou quelque chose d'autre pour clôturer cet échange parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire oui bien sûr c'est sûr et je suis sûr que les personnes qui nous ont écoutés jusque là déjà merci vous avez beaucoup de questions si c'est le cas moi je vous invite à les écrire ces questions de façon précise dans les commentaires pour que peut-être avec Pierre si tu as envie on puisse se référer on échange ou on répond à ces questions pour aller encore plus loin mais ça on a mis la base disons que là aujourd'hui on a mis la base à partir de là il y aura beaucoup de questions je pense et si vous avez envie d'émettre ces questions dans les commentaires on pourra peut-être faire un deuxième échange sur l'hormèse et le froid par rapport à ces questions et puis on pourra parler de l'hormèse de la respiration de l'hormèse de plein de choses après c'est infini ça s'étend mais c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant après moi ce que j'invite vraiment c'est les gens si les sujets si le sujet tout ce qu'on a dit là les a intéressés comme c'est le fond si tu veux de la conférence que j'ai donné moi je les invite vraiment à pouvoir accéder sur les liens parce qu'on va les mettre dans la description à accéder à la conférence qui du coup là sera vraiment complète avec tous les détails tout le déroulement toute la structure et suite à ça par contre oui ça sera vraiment là du coup pertinent de pouvoir faire des questions réponses tu vois et de pouvoir développer les éléments qui ont été abordés en ce qui concerne la conclusion bah écoute oui moi j'aurais envie de je partirais sur la conclusion que j'avais faite déjà pour la conférence c'est à dire que ce que nous apprend véritablement cette histoire de l'hormèse parce que je l'ai étudiée de façon historique la façon dont elle a été la façon le contexte dans lequel elle est apparu quelles idées est-ce qu'elle est venue remplacer et bien ce qu'on voit c'est que elle nous elle nous renvoie en fait à une dualité que nous avons entre la notion de vie et la notion de mort c'est à dire que l'histoire de l'hormèse c'est l'histoire du poison et l'histoire du poison c'est l'histoire du poison qui tue c'est à dire que la question de savoir si c'est le poison si c'est la dose qui fait la question c'est parce que la dose pardon qui fait le poison c'est justement pour se prémunir des effets délétères du poison qui est la mort d'accord et donc et et forcer de constater que dans notre culture en tout cas la mort est quelque chose qui est c'est un sujet tabou en fait c'est un sujet tabou et c'est un sujet qui nous pèse et comme c'est un sujet qui est tabou on ne peut pas trop en parler et du coup on a une tendance à le à le dissocier de la vie or comme vous le verrez dans le cadre de la conférence si on dissoce exactement ce sont les deux ce sont les deux faces d'une même pièce c'est à dire que la mort est ce qui permet d'être en vie si vous n'êtes pas mortel en fait vous ne pouvez pas être vivant tout simplement c'est la chance d'être mortel de mourir un jour qui vous permet de vivre et tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas intégré et accueilli en nous cette part de mort parce qu'elle nous fait peur et bien en fait on ne peut pas vivre complètement parce que la mort fait partie de la vie du coup on vit avec un peu handicapé avec toute une part de nous auquel nous ne pouvons pas accéder c'est à dire qu'on ne peut pas embrasser notre être notre vie intégralement parce que pour ça il faut qu'on accepte aussi le fait que nous soyons mortels et je pense que c'est une des étapes importantes non seulement pour mieux vivre mais aussi pour mieux appréhender l'hormèse merci beaucoup merci à toi merci à toi Léo merci beaucoup pour cette invitation c'est moi qui te remercie pour tes partages ton travail et voilà encore on fera je vais mettre dans la description de la vidéo ici en bas les liens vers ta conférence et puis bien sûr ils auront tous les liens vers ton académie oui parce que l'académie qui a son dernier module qui a lieu sur l'horméorésie qui a lieu en octobre et pour ceux que ça intéresse on mettra du coup le lien parce qu'il reste quelques places pour ceux qui veulent nous rejoindre très bien merci beaucoup Pierre merci à toi Léo hâte d'avoir un nouveau échange bientôt avec grand plaisir on s'est partagé aussi en pratique oui ça serait très bien ça aussi voilà donc t'es bienvenue dans les quintales quand tu veux pour une petite pratique si tu veux et bien génial ok écoute c'est noté je serais enchanté merci beaucoup Léo merci beaucoup à toi merci beaucoup à tout le monde qui nous a écouté jusqu'à maintenant et donc voilà je vous invite vraiment à partager cette vidéo autour de vous sur toutes les personnes qui sont intéressées à ces pratiques dès leur mèse parce qu'il y a des contenus importants et aussi à partager vos réflexions vos commentaires et à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est de travail vous a plu merci beaucoup merci à tous merci Léo allez à la prochaine à très bientôt et à très bientôt